Nouveau rendez-vous pour tous les confilés de France et d'ailleurs, Josiane Balasco lit effectivement tous les après-midi, depuis sa cuisine ou dans sa cuisine, sur Instagram et en direct, des contes pour enfants. Et mesdames, messieurs, ça donne ça. Aujourd'hui, je lis des contes, comme c'était prévu au départ, pour les enfants. Alors, le premier conte s'appelle « Le bonhomme de pain d'épices ». Une vieille femme était en train de faire du pain d'épices. Comme il lui restait de la pâte, elle façonna un petit bonhomme. Avec des raisins secs, elle dessina des yeux, un nez, un grand sourire et les boutons de son habit. Puis elle le mit à cuire. Bonsoir, Josiane Balasco. Bonsoir. On est super heureux de vous retrouver en direct de votre cuisine, puisque c'est un rituel. C'est la meilleure pièce de la maison, la cuisine. Moi, quand je ne suis pas confinée, je suis dans la cuisine. Voilà. Donc là, vous êtes confinée dans votre cuisine, rien ne change, en fait. Non, rien ne change. À vrai dire, ça ne me change pas trop. Et si vous voulez, j'ai eu l'idée en regardant un journal régional, c'était sur France 3, où il faisait un petit reportage dans une ville ou dans la résidence de cette ville. Un monsieur faisait en circuit fermé des histoires pour les enfants. Et j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, bon, on m'a dit, mais tu peux le faire sur Insta en direct, parce que je n'y connaissais rien. Blonde, blanche. Blanche, oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se désespèrent. Mais bon, tant qu'on n'a pas le corona, ça va. Et c'est vrai, on ne va pas se plaindre. Et donc, je me suis dit, allez, les contes pour enfants. Je pense qu'il y a des tas de gens qui ont des enfants en bas âge, ou à partir de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et qui s'ennuient toute la journée et qui harcèlent leurs parents. Donc, raconter des contes pour les enfants, ça peut être intéressant, ça peut se rendre utile. Voilà, tant qu'à rester chez soi. Et à mon grand étonnement, je suis suivi par énormément d'adultes. Vous savez combien exactement ? 124 000 abonnés, Josiane. Oui, mais tous ne me suivent pas, ils me voient en replay. Je pense que tous les soirs, entre le... Non, il ne faut pas exagérer, il n'y a pas 64 000 personnes qui écoutent des contes de fées. Mais il y en a bien 10, 15 000 qui écoutent, qui réécoutent le lendemain en replay. Et j'ai toujours des commentaires vraiment formidables de partout. Des gens qui me disent, on vous réécoute le soir, ça nous aide à dormir, ça nous relaxe. Ce sont des contes de notre enfance, vous nous faites retomber en enfance, voilà. Vous êtes une femme de grand talent, de grande générosité. Merci à vous de nous faire nous évader. Vous êtes extra, vous êtes formidable, Josie. Non, je ne t'ai plus, non, je ne t'ai plus. Ça vous émeut, en fait, ça vous fait très plaisir, ces contes. Moi, ça me fait plaisir de savoir ce que je fais, que ce que je fais fait que c'est utile. C'est-à-dire que le métier que je fais, actrice, comédienne, en plus là, je travaille le texte, c'était aussi un exercice pour moi. Ce métier peut rendre les gens heureux 20 minutes ou une demi-heure par jour, voilà. Josiane, en regardant votre Instagram, on découvre que vous avez une collection de livres de contes, mais incroyable. Vous les trouvez où ? Oh, je les ai achetés il y a très longtemps. D'abord pour moi, ensuite pour ma fille et mes enfants et mon fils. Et donc, j'en découvre tout le temps dans ma bibliothèque, même que je n'ai pas lu, comme les contes du cabinet des fées qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle, où il y a des contes incroyables et qui sont un peu longs pour que je les raconte. J'ai des contes de tous les pays, ouais. Mais vous avez fait le ménage un peu dans votre bibliothèque et vous les avez tous retrouvés, en quelque sorte ? Au fur et à mesure, ça a commencé par deux, trois bouquins et ensuite j'ai retrouvé des contes de Grimm en grosse... Souvent, je les ai achetés dans des solderies parce qu'il y a quelques défauts d'impression par moment. Ce sont des gros, gros livres que je peux vous montrer, vous voyez, c'est des gros livres, des gros livres comme ça. Ah oui, effectivement ! Voilà, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et il y a des tas de contes. Là, c'est les contes de Grimm et j'ai ceux d'Andersen aussi. Bon, je ne raconterai pas la petite fille aux allumettes, voilà, c'est le seul que je raconte pas. Pourquoi ? À la demande d'internautes, parce que c'est trop triste. Ah bah voilà ! Bah voilà ! On a besoin de rêver, on a besoin de féerie en ce moment, si vous aviez... On a besoin de féerie, on a besoin de france charmant. Ah oui ? Et de longs cheveux bouclés, dorés et tout. Si vous aviez une baguette magique en ce moment, Josiane, qu'est-ce que vous feriez ? Si j'avais une baguette magique, j'irais voir ce saloperie de Corona, je filerais un grand coup sur la tronche. Et il disparaîtrait, il disparaîtrait et il s'évanouirait. Un coup sur la tronche au coronavirus, on aime bien ce programme. La première chose que vous ferez, Josiane, une fois que le fameux confinement sera terminé, que vous serez à nouveau libre, un, d'aller chez le coiffeur, deux, de recommencer votre métier. Non, le coiffeur, j'y vais rarement. Je vais extrêmement rarement chez le coiffeur. J'y vais quand je suis sur le plateau. Alors il y a toujours de très bons coiffeurs. Comme je change de coiffure en fonction des films, j'y vais rarement. J'ai souvent des racines de 3 cm. La première chose que je ferais, c'est de courir voir mon petit-fils. On me dit ! On me dit ! Il vous manque, terriblement ! Que je vois en festeille, mais ce n'est pas pareil. Oui, il vous manque. J'adore parce que vous êtes d'une humeur de rose, Josiane Balasco. C'est vrai, vous n'êtes pas entamée par ce confinement. Votre morale est un peu fixe. Non, mais j'ai du surplus pour mon tamé. Il faut se lever tôt. Et c'est terrible parce que c'est vrai. J'ai très peur. Déjà, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Et j'ai peur que ça continue. Plus on prend, parce qu'on cuisine, vous voyez ? Et puis on s'emmerde, alors on grignote, voilà. Mais figurez-vous que nous, c'est pareil, on prend. Et on va avoir un peu de surplus à la fin de ce confinement. Merci. Ça ne se voit pas. Oui, oui, on est très bien maquillé, très bien éclairé. Alors, je rappelle que c'est sur mon Insta, tous les soirs à 17h30 et en replay, que vous pourrez avoir de jeunes comptes. C'est génial, c'est comme Médiamétrie. Vous donnerez vos audiences demain matin à 9h01, Josiane, nous dire combien d'abonnés ont suivi votre Instagram. Et le compte, c'est tout simplement Josiane Balasco officielle. Josiane Balasco officielle avec le petit truc bleu, là. Josiane Balasco off. Voilà. Non, il n'y a même pas de truc bleu parce que je ne sais pas le mettre. Alors, il n'y a pas de compte, Josiane Balasco. Mais le mien, il faut le trouver. Voilà. Bon, il n'y a pas de faux comptes. De toute façon, on vous reconnaît, vous êtes dans la cuisine. Vous ne bougez pas.